Comment l'expérience de Zimbardo sur la dissonance cognitive va se traduire en problème statistique ? Nous regardons maintenant comment l'expérience de Zimbardo sur la dissonance cognitive va se traduire en problème statistique. Vous avez là un graphique sur la partie gauche de cet écran qui vous montre une représentation symbolique de ce qu'on peut imaginer comme le modèle de l'échantillonnage. Nous allons l'appeler ainsi le modèle de l'échantillonnage pour cette situation à deux groupes cette fois-ci. On va imaginer la chose suivante. Ce que nous mesurons concrètement à l'issue de l'expérience, c'est ce que nous allons appeler la fréquence de recommandation de l'expérience à quelqu'un d'autre. Vous vous rappelez, c'est la mesure comportementale qu'on s'est donnée dans cette expérience. Concrètement ici, Zimbardo a observé que c'est dans la condition antipathique qu'il y a le plus de recommandations à l'extérieur. Il y en a 12 sur les 30 sujets qui ont été soumis à cette condition. Et il y avait aussi 30 sujets qui étaient soumis à la condition sympathique, mais parmi ceux-là, seulement 4 personnes a recommandé l'expérience à l'extérieur. Donc les résultats concrets de l'expérience sont les suivants. 12 sur 30 et 4 sur 30, ce sont les deux fréquences de recommandation de l'expérience à quelqu'un d'autre à l'issue de l'expérience. Que représentent ces valeurs ? 12 trentièmes et 4 trentièmes, vous les avez sur le graphique de gauche. On va les nommer F1 et F2. Ce sont deux fréquences de recommandation qui ont été observées sur deux échantillons E1 et E2, chacun de 30 personnes. Est-ce que le problème que nous allons traiter se limite à la comparaison des fréquences observées ? 12 trentièmes, c'est plus que 4 trentièmes, c'est trois fois plus. On pourrait être tenté de se satisfaire de cette remarque et de dire très clairement que la différence de fréquence va dans le sens de ce que dit la théorie. Pourquoi c'est un raisonnement risqué de simplement comparer ainsi les fréquences observées ? Parce que nous savons bien que pour une même probabilité fondamentale, si on recommence l'expérience une autre fois, on ne va peut-être pas obtenir 12 trentièmes et 4 trentièmes pour chacune des deux conditions. Tout autre chose égale par ailleurs, c'est-à-dire le même expérimentateur, le même texte formaté, le même contexte expérimental standardisé. Sur un autre groupe de sujets, il n'est pas certain que vous allez obtenir les mêmes résultats expérimentaux. Il est même presque certain que vous obtiendrez des résultats différents, pas forcément énormément différents, en particulier si un véritable effet existe de réduction de la dissonance. Mais néanmoins, vous le savez, par échantillonnage, il y aura de la variabilité sur ces indices statistiques que sont les fréquences. Vous l'avez vu, par exemple, quand on s'amusait à simuler le lancer d'un dé, dont on connaît parfaitement la probabilité d'apparition du 6, par exemple. Eh bien, on a beau savoir que c'est une chance sur 6, quand on mesure la réalisation concrète d'un lancer de dé un certain nombre de fois, la fréquence qu'on observe n'est pas exactement de 1 sixième, c'est-à-dire 0,166666. Elle peut être un peu en dessous, un peu au-dessus. Par contre, ce qu'on sait, c'est que cette fréquence tend vers 1 sixième au fur et à mesure où on accumule des observations. Ici, on n'a que 30 observations. Et dans la plupart des expériences qu'on fait en psychologie, on a des échantillons de taille réduite. Donc, on sait bien qu'on est soumis à ce qu'on appelle l'erreur d'échantillonnage, l'erreur qui consiste à mesurer sur un échantillon de taille restreinte une grandeur statistique qui, elle, est fixée quelque part. Et cette grandeur statistique fixée quelque part, derrière la variabilité apparente des fréquences possibles, c'est ce que nous appelons les probabilités. Ici, en l'occurrence, la probabilité de recommander l'expérience à quelqu'un d'autre. Donc, bien sûr, nous allons nous appuyer et utiliser les fréquences qu'on observe, puisque ce sont nos données, nos résultats de l'expérience. Mais par contre, on va garder en tête que ce que nous cherchons à atteindre, ce n'est pas la comparaison des fréquences telles quelles. Ce que nous cherchons à atteindre, c'est la comparaison des probabilités sous-jacentes. Alors, ça peut paraître un peu étrange que de chercher à comparer des choses qu'on ignore, mais c'est très exactement ce qu'on fait dans ce type de situation. On est amené à comparer des quantités inconnues. Mais on cherche à les comparer à travers des choses qu'on connaît et qui sont leur émanation, leur réalisation indirecte, à partir d'un mécanisme aléatoire. Si on sait spécifier ce mécanisme aléatoire, alors à partir de l'observable, on peut espérer remonter la pente et dire quelque chose de ce qui est caché derrière, c'est-à-dire les probabilités. À partir des différences observées sur F1 et F2, ici au niveau des échantillons, au niveau des observables, on peut espérer dire quelque chose, même si c'est seulement en probabilité, on peut espérer dire quelque chose de la différence réelle entre les deux probabilités qu'on suppose derrière le comportement de recommandation d'expérience à l'extérieur. On va les appeler Pi1 et Pi2, ces deux probabilités. Jusqu'à présent, les exemples qu'on a pris n'avaient qu'une seule probabilité en cause, on l'appelait simplement Pi, mais désormais on a deux conditions, deux probabilités sous-jacentes supposées, on leur donne donc une numérotation Pi1 et Pi2, écrite en lettres grecques, et F1 et F2 sont les fréquences de réalisation du comportement. Ce mouvement qu'on fait ici de mesurer ce qui se passe sur 30 personnes dans chaque groupe, c'est ce qu'on appelle l'échantillonnage. On a pris un petit échantillon dans une population de virtuellement infinie, de plus grande taille, et les probabilités sont en quelque sorte vraies sur les populations parentes, comme on dit, sur des populations potentiellement infinies, l'ensemble des personnes que vous pourriez potentiellement faire passer par cette expérience, tandis que les fréquences, elles, sont mesurées concrètement sur un sous-groupe de personnes dont l'effectif est fixé et fini. Donc ici, on va utiliser les deux fréquences 12-30e et 4-30e pour mener un raisonnement, mais en ne les confondant pas avec ces probabilités. Donc la question psychologique qui se trouve posée ici, peut-on dire qu'il y a un effet de dissonance cognitive ici, au point que la réduction de la dissonance s'exprime plus fortement dans une condition que dans l'autre, c'est-à-dire là où il y avait le moins de justifications externes ? Cette question psychologique, on va la traduire dans une comparaison de probabilités. La question devient maintenant, peut-on dire, au vu des fréquences observées, que les deux conditions, antipathiques versus sympathiques, amènent la réponse de recommandation à quelqu'un d'autre avec des probabilités différentes ? C'est ça la formulation statistique correcte dans cette situation. Qu'est-ce qui est spécial dans cette situation ? Par contre, par opposition avec le cas de figure qu'on a traité auparavant, dans le chapitre précédent, sur une probabilité seulement, c'est que là, pour le coup, on est dans l'impossibilité totale d'avoir des hypothèses numériques. Vous vous rappelez, dans le chapitre précédent, on comparait une probabilité fixée à une certaine valeur numérique, par exemple un sixième, pour l'exemple de la reconnaissance des coupables. On l'opposait à un modèle où on ne fixait pas cette contrainte, un modèle libre, un modèle sans contrainte, et on comparait leur vraisemblance. Là, on est dans un contexte où on manipule deux probabilités sans possibilité de faire une hypothèse sur la valeur numérique de ces probabilités inconnues. Et d'ailleurs, ce n'est pas la question. Ce qu'on cherche ici à faire, c'est à les comparer pour pouvoir dire éventuellement qu'elles sont égales ou différentes. Car c'est uniquement s'il y a une différence qu'on conclura que l'effet expérimental attendu existe. Donc, même si on avait la possibilité théorique de définir des probabilités dans ce contexte-là, et des probabilités d'un point de vue numérique, on n'aurait pas besoin de le faire ou on ne le ferait pas, puisque ce qui nous intéresse surtout, c'est de pouvoir porter un jugement sur simplement la différence ou l'égalité de ces probabilités, quelles que soient leurs valeurs, quelles que soient leurs valeurs numériques. Et vous allez voir que l'expression « quelles que soient leurs valeurs » va prendre un sens particulier dans nos calculs. Alors, on va écrire ces deux scénarios possibles. Que sont les théories qui disent « la dissonance cognitive n'existe pas » ou « ne se manifeste pas dans cette expérience » versus « oui, il y a bien un phénomène de dissonance qui cherche à se réduire dans cette expérience ». Voilà les deux scénarios qui peuvent s'opposer dans cette situation. Et ces deux regards théoriques différents sur la situation vont être traduits en modèles statistiques dont l'un dit simplement que pi 1 est égal à pi 2. La probabilité de recommander l'expérience à quelqu'un d'autre est exactement égale que l'expérimentateur soit sympathique ou antipathique, ce qui vient traduire le fait qu'en fait, il n'y a pas de dissonance, il n'y a pas eu de tentative de réduction de dissonance, puisque en variant la présence ou l'absence ou l'intensité de la justification externe par le caractère sympathique ou antipathique de l'expérimentateur, ça ne se traduit par aucune modification dans le comportement des sujets, en tout cas sur cette variable de recommandation à l'extérieur. Ça, c'est le premier scénario. Traduit en probabilité, on dira pi 1 égale pi 2. La probabilité est exactement la même dans les deux conditions de recommander l'expérience à l'extérieur. Ou bien, il y a bien un effet de dissonance cognitive qui cherche à se réduire dans cette situation, et dans ce cas, les deux probabilités ne doivent pas être égales, elles doivent être différentes. On pourrait éventuellement même affiner, et par théorie préciser qu'on s'attend à ce qu'elle soit supérieure dans la condition antipathique, mais on traitera ce cas de figure un petit peu plus loin. Pour l'instant, on va rester simplement à une formulation un peu plus générale, un peu plus laxiste aussi, mais ça va faciliter notre traitement statistique pour l'instant. On va avancer doucement des modèles les plus simples vers les modèles les plus complexes, et on va dire simplement qu'ici, nous nous attendons à une différence de probabilité dans ce contexte, si la théorie est correcte. La particularité de cette situation, c'est que nous ne connaissons pas, bien entendu, les valeurs Pi1 et Pi2, et par conséquent, nous allons devoir recourir à la notion de vraisemblance intégrée, car il va falloir, pour ces deux hypothèses, calculer une vraisemblance pour chacun des modèles correspondants. On va donc s'appuyer sur ce qu'on a déjà étudié ensemble, cette notion de vraisemblance intégrée. Notez tout de suite, bien qu'on ne va pas l'utiliser immédiatement pour la comparaison ici simplement de deux conditions expérimentales, ce que nous sommes en train de faire, mais très rapidement, quand on va en comparer plus que deux, trois, quatre, ou un nombre quelconque, on aura besoin d'une notation qui va nous servir à indiquer comment nous supposons que deux paramètres de probabilité sont égaux. Lorsque je suppose que Pi1 est égal à Pi2, je n'ai plus besoin d'avoir deux symboles différents pour désigner cette unique quantité. Par conséquent, je décide de l'appeler Pi1-2. Ce n'est pas Pi12 qu'il faut lire ici, mais Pi12, ça signifie la probabilité unique censée exister au sein de la population 1 et de la population 2 à l'identique. Retenez quand même cette manière de noter les égalités de probabilité en l'indiquant simplement par une symbolique d'indice. En mélangeant et en fusionnant les indices des groupes concernés sous un même symbole de probabilité, nous écrivons de manière très parcimonieuse, très sobre, le fait que nous supposons que dans ces deux conditions, il y a la même probabilité. On va procéder dans la vidéo qui suit aux calculs de vraisemblance. Ça va nous demander un petit travail de dérivation mathématique qui n'est pas extrêmement compliqué, vous allez le voir, d'autant qu'on a déjà fait l'essentiel des calculs dans les fiches précédentes. Les formes finales auxquelles on arrive sont juste un petit peu plus lourdes et plus complexes parce que nous avons deux groupes au lieu d'un, mais le principe va rester absolument identique.